Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne French Possum, une chaîne sur laquelle je parle de la culture française avec des vidéos en français sous-titrées en anglais. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai parlé du système éducatif français. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une particularité de ce système, les classes préparatoires. Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos ainsi que les transcriptions en français et en anglais sur mon site frenchpossum.com Après l'obtention du baccalauréat, certains jeunes français décident de tenter des concours pour entrer dans des écoles d'élite que l'on appelle les grandes écoles et qui leur permettront de commencer leur carrière professionnelle à un salaire avantageux. Il est très difficile d'entrer dans ces écoles et la sélection commence dès le lycée. Les élèves sont sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires pendant les 3 ans de lycée et après le bac, ils commencent deux années d'études intensives appelées classes préparatoires. Comme je suis passée par ces classes préparatoires aux grandes écoles, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Personnellement, j'ai fait les classes préparatoires scientifiques qui préparent aux grandes écoles d'ingénieurs. On appelle ces classes les tops parce que la charge de travail est telle que les élèves ne sortent jamais de leur terrier. L'enseignement portait essentiellement sur les mathématiques, la physique chimie et les sciences de l'ingénieur avec un peu de philosophie d'anglais ainsi qu'une deuxième langue étrangère. Les cours avaient lieu de 8h du matin jusqu'à 5h avec une pause de 1h le midi pour manger et une après-midi de libre par semaine pour réviser l'examen de la semaine. Chaque semaine, les élèves étaient évalués plusieurs fois. Tout d'abord lors de 2h de 1h, puis lors d'un examen écrit de 4h qui avait lieu le samedi matin, et ensuite lors d'exercices à la maison qui étaient en général les énoncés d'anciens concours. Le système de notation des classes préparatoires est très particulier. Les énoncés des concours et des examens ainsi que des devoirs à la maison sont rédigés de telle façon qu'il est impossible de les finir dans le temps imparti. Ça veut dire qu'il est impossible d'avoir une note de 20 sur 20. De mémoire, il me semble que les notes des élèves pour les matières scientifiques allaient de 3 à 12 sur 20. Certains examens où il était nécessaire de passer plus de 2h pour résoudre une seule question étaient particulièrement difficiles et les feuilles rendues blanches n'étaient pas rares. Comme 95% des élèves, je résidais en internat pour gagner sur le temps de trajet. L'ambiance était plutôt bonne et les élèves s'entraidaient beaucoup. A la fin de mes 2 années de classe préparatoire, j'ai passé les concours d'entrée pour les grandes écoles. Les concours sont très difficiles et se déroulent chacun sur une semaine d'écrit suivie par des oraux. Chaque épreuve dure 4h et il y a parfois plusieurs épreuves par matière. La plupart des élèves passent plusieurs concours et passent donc environ 2 mois d'examens avec une pause de quelques jours entre les écrits et les oraux pour réviser. Certains élèves qui n'obtiennent pas l'école qu'ils souhaitent choisissent de redoubler et de refaire leur deuxième année pour tenter les concours l'année suivante. Les classes préparatoires ainsi que les grandes écoles sont un sujet de débat régulier en France. On reproche au système de pousser les élèves à bout, de nombreux élèves abandonnant au cours de la première année. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo de culture française ainsi que sur le blog frenchpossom.com A bientôt, bye bye!